Et salut à tous les émissions de Oxymax, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo très très spéciale sur ma chaîne Puisqu'aujourd'hui on va apprendre à développer, à coder soi-même un mode Minecraft Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment mettre en place tout ça et créer votre première commande personnalisée Donc pour un plugin Minecraft, donc vraiment cette vidéo elle est vraiment spéciale Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker et en activant la petite cloche de notification Et sur ce on va pas plus tarder, c'est une vidéo qui s'annonce quand même un petit peu, qui va durer un petit peu Donc voilà, en tout cas on commence tout de suite et bon visionnage à tous Premièrement pour faire votre plugin vous allez devoir créer un serveur Minecraft Je vous le dis tout de suite, moi j'ai déjà le serveur local donc pour apprendre comment créer son propre serveur Alors n'hésitez pas à aller voir le lien qui sera en description ou en fiche si je ne l'oublie pas bien évidemment Bien évidemment pour pouvoir développer ses propres plugins en Java, il faut tout simplement apprendre au moins les bases du langage Java Pour cela je vous mets le lien d'une playlist d'un Youtuber dans la description Et revenez sur ce tuto bien si vous avez regardé toutes ces vidéos sur apprendre le Java, c'est très très important Une fois que vous avez créé votre serveur Minecraft, vous allez devoir installer un IDE Donc moi je vais le faire sur Eclipse, il y a Eclipse et IntelliJ Moi je le fais sur Eclipse donc je vous conseille d'installer Eclipse, comme ça vous n'aurez pas de problème Vous tapez Eclipse sur internet, Eclipse Download et tout simplement, je vous mettrai le lien dans la description aussi Vous allez tout simplement faire télécharger Donc voilà, vous téléchargez le petit Eclipse, ça va tout simplement vous prendre un petit peu de temps en fonction de votre connexion Mais c'est assez rapide, 102 méga Une fois que c'est terminé, vous l'ouvrez, vous faites exécuter Donc moi je l'ai déjà, donc forcément ça va me dire qu'il est déjà installé juste ici Et une fois que ça vous amène là-dessus, attention, vous allez bien faire Eclipse IDE for Java Developer Et vous aurez juste à cocher tout simplement le Java, voilà et vous faites installer Une fois arrivé sur votre IDE, vous aurez normalement tout ça Donc normalement ce sera blanc, donc vous allez juste aller tout simplement dans Windows, dans Préférences Et ici dans Général, vous allez tout simplement cocher, tac, Apparence Et là vous mettez Dark Ici donc pour créer votre projet, vous allez tout simplement faire File, New, Java Project Vous allez le nommer donc du nom de votre plugin Donc là on va dire que c'est juste mon plugin pour le tuto Donc je vais mettre, je vais mettre Tuto Plugin tout simplement, tac, Tuto Plugin Hop, vous le nommez comme ça, donc de préférence avec une majuscule pour séparer Mais bon après il n'y a pas trop de convention pour les titres de plugin Ensuite vous laissez bien Java SE 1.8, c'est très important Et vous faites Finish Là ça vous a créé votre projet et vous allez tout simplement faire un clic droit dessus Properties, Java Bull Pass et vous allez faire Ajouter un External Jar Donc il faudra installer le Spigot de la version de laquelle vous voulez faire le plugin Donc personnellement moi c'est 1.15.2 Donc je l'ai déjà installé, il est juste ici Je prends mon Spigot et je fais Apply and Close Comme ça, ça va bien nous mettre notre Spigot Ensuite le premier fichier à créer quand vous faites un plugin Minecraft C'est le plugin.iml Vous allez tout simplement faire un clic droit sur votre tuto plugin Enfin sur votre nom de plugin New et vous allez faire File Ici vous allez nommer tout en minuscules plugin.yml Voilà, vous faites Finish Et vous allez fermer les pages que ça vous ouvre, ça ne sert à rien Vous allez glisser le plugin.iml juste ici Et vous allez mettre 4 choses très importantes Premièrement, Name qui sera le nom de votre plugin Vous mettez bien comme ceci, tout attaché et 2 points à la fin Deuxièmement vous allez mettre l'auteur du plugin Donc tout le temps en anglais, Other Ensuite vous allez mettre tout simplement la version du plugin Et vous allez finir par mettre la classe main du plugin Je ne reviens pas sur les notions de base en Java Puisque je fais comme si vous aviez appris les bases de Java Ici, Name, vous allez mettre le nom de votre plugin Donc pour ma part ce sera tuto plugin L'auteur, vous allez mettre votre pseudo La version du coup, moi c'est la première version du plugin C'est pas la version de Minecraft mais bien la version de votre plugin Et le main, ça on va y voir juste après, c'est très important Vous allez ici dans le package SRC Créer un nouveau package Qui va s'appeler du coup fr.oximax Donc là vous mettez votre pseudo . le nom du plugin Donc tuto plugin Voilà, tac, je fais ça Et dans ce package, clic droit, je vais venir créer une nouvelle classe Qui va s'appeler tout simplement M M majuscule, respectez bien les conventions Qui va hériter ici, vous faites browse De la super classe tout simplement Java plugin Tac, vous prenez ça, double clic, finish Et ici vous allez avoir Main Extends Java Plugin Ici du coup, dans Main, vous allez pouvoir mettre le chemin vers votre classe principale Donc le chemin en fait, c'est le package dans laquelle elle est Plus le nom de la classe Donc moi du coup, c'est fr.oximax.tutoPlugin Donc tac, je marque ça .tutoPlugin Ne faites bien pas de faute, recopiez bien Et elle est dans la classe Main Donc hop, je marque Main Et ici, il n'y aura pas de problème Dans ma classe Main, je vais faire deux choses Je vais tout simplement d'abord, pour un plugin Minecraft Faire un On Enable Ici, hop, je fais Entrée Donc contrôle espace pour afficher les caractères plus rapidement Les lignes plus rapidement Je vais pouvoir supprimer ce code, on n'en a pas besoin Et je vais pouvoir en dessous faire un On Disabled Donc tac, contrôle espace, On Disabled Laissez bien les Override, ça permet de nettoyer votre code Voilà, c'est pas trop mal Et ici, vous allez pouvoir faire un Sysout Contrôle espace Voilà, vous mettez des guillemets Et là, vous allez pouvoir mettre Plugin Allumé Voilà, vous allez pouvoir comme ça vérifier que votre plugin s'est bien démarré correctement Vous allez pouvoir copier-coller cette ligne Tout simplement, pas ici, mais ici Et vous allez pouvoir mettre Plugin Éteint Pour vérifier qu'il s'est bien éteint Une fois que ceci est fait, on va pouvoir créer notre première commande C'est ça que vous attendez depuis le début Ici, dans le On Enable Donc quand le plugin va s'allumer, on va créer tout simplement une nouvelle commande Executor Vous allez tout simplement taper juste ici Get C majuscule Donc commande Commande, voilà, comme ceci Contrôle espace, voilà Donc là, ça va vous mettre le nom de la commande Donc là, on va tout simplement dire que c'est une commande pour envoyer un message dans le chat Ce qu'on va appeler un Broadcast En Minecraft, voilà, on se bigote Donc un Broadcast, du coup, on va l'appeler Broadcast Bon, je vais l'appeler juste BC pour Broadcast Et ici, vous allez .7Executor Donc là, c'est la classe qui va gérer votre commande Et vous allez mettre New Et en fait, vous allez créer une nouvelle classe Grâce au mot-clé New Qui va s'appeler du nom de votre commande Donc je vous conseille de l'appeler BCCommand Voilà, BCCommand Tac, vous mettez les parenthèses pour dire que c'est bien une nouvelle classe Et vous allez tout simplement créer la classe commande Qui va du coup, hériter de commande Executor Ça va se faire automatiquement Ici, vous allez pouvoir enlever ce Todo Qui ne sert pratiquement à rien Et vous allez pouvoir faire ça Et ici, vous allez aller dans votre BCCommand C'est ceci qui va gérer votre commande Vous allez pouvoir renommer les arguments Donc Command Sender, vous allez pouvoir mettre Sender Command, vous allez pouvoir mettre CMD String, vous allez pouvoir mettre STR pour String Et Args, vous allez pouvoir mettre Args Donc c'est les arguments de plus Ici, on va déjà faire des vérifications On va vérifier premièrement que la personne qui écrit la commande Est bien un joueur Et si cette personne est un joueur, on va vérifier les arguments de la commande Vous allez comprendre ça un peu plus tard Donc on va faire une condition qui sera IF Du coup, Sender InstanceOf Pour vérifier que c'est une instance de player Alors si le joueur du coup, si le Sender est une instance de player On va pouvoir faire que Donc du coup, si le Sender est bien une instance of player Et bien on va pouvoir dire que player On va créer un nouvel objet player qui va s'appeler player Ce sera égal au Sender Voilà, juste ici vous allez pouvoir le caster Et ici c'est nickel Maintenant le player, vous allez tout simplement récupérer le joueur qui tape la commande Tout simplement en écrivant player Pour ce qui suit, rentrez bien dans les accolades du IF Sender InstanceOfPlayer C'est très important, voilà, vous rentrez bien à l'intérieur Ensuite du coup, on va attribuer à l'argument 0 Donc bien sûr, dans un tableau Java, on commence tout le temps par l'index 0 Donc tout simplement, vous allez avoir votre commande Donc tac, ici c'est les deux slashes Ici c'est les deux slashes pour pouvoir mettre des commentaires Donc vous faites le slash de la commande Donc là vous allez mettre BC Et après vous allez mettre le message que vous voulez envoyer tout simplement au joueur Tout simplement, enfin au joueur du serveur Le BC, on va pas s'en occuper vu qu'il est directement ici Voilà, il est directement relié ici On va le mettre plus tard dans notre plugin Et donc le premier argument qui sera donc l'argument 0 C'est tout simplement le message qu'on va mettre Donc du coup, on va faire un truc de type string String message Du coup, qui sera égal à arg Tac, vous ouvrez les crochets pour faire un tableau 0 Par exemple, si le joueur met juste slash BC Forcément, on va pas afficher aucun message C'est complètement bête Donc du coup, on va tout simplement faire une condition Qui dit que si args.length est égal à 0 Alors à ce moment là, donc il y a tout simplement besoin de dire au joueur D'envoyer au joueur un message en faisant un player.send message Donc il va envoyer un message au joueur qui a tapé la commande Si vous vous en souvenez bien Et ici, on va tout simplement pouvoir lui écrire un message du type Hop, la commande est Et là, on va pouvoir tout simplement mettre Tac, deux points, slash BC Et là, vous mettez entre chevrons message Pour faire comprendre notre joueur qui faudra mettre un message Bien sûr, on peut mettre un peu de couleur En utilisant le chat color Donc tac, vous faites chat color comme ceci Point, et là, vous allez mettre la couleur dans laquelle vous voulez que ce soit Donc par exemple, moi je vais mettre en rouge Donc chat color point red Et ici, vous allez lui mettre un plus Et dans ce cas où toutes ces conditions soient remplies Si c'est bien un joueur qui a tapé la commande Si le message n'est pas égal à nul Alors on va pouvoir faire notre condition Et on va tout simplement faire un Bucket point get server Pour récupérer le serveur sur lequel on est Point broadcast message Tac, voilà, broadcast message Qui va envoyer un message à tous les joueurs du serveur Tac, broadcast message Et ici, ça va tout simplement envoyer le message Qui sera notre argument zéro Donc ça va envoyer message Voilà, tac, donc là on écrit message Pour que ceci soit un peu plus propre On va pouvoir mettre le joueur machin Vous écrit plus son message Donc on va pouvoir mettre du coup Entre guillemets Le joueur Ici on met un espace On va mettre un plus Et on va récupérer le pseudo du joueur qui a tapé la commande Donc ici c'est player.getname Pour récupérer son pseudo D Hop, deux points Et ici on va pouvoir afficher notre message Voilà Et sinon Elsif Elsif du coup on va pouvoir mettre Args Et tout simplement supérieur Ou égal à 1 À ce moment là On va pouvoir du coup Envoyer le message au joueur Donc tac, on le place là Et on met bien du coup notre Args zéro Donc oui, notre string Message Est égal à args zéro Voilà Comme ceci Parfait Et dans le plugin.yml On va créer un nouveau bloc Entre guillemets Commandes Deux points Ici vous allez sauter une ligne Et vous allez faire deux espaces Pas une tabulation C'est très important Deux espaces Et vous allez mettre le nom de votre commande Donc bc Deux points Ici vous refaites une tabulation Et vous remettez deux espaces Voilà Pour rentrer dans la commande Ici vous allez mettre Un truc de type Ici vous allez mettre Une ligne de type Description Tac Qui sera Cette commande Par exemple Cette commande Permet D'envoyer Hop Un broadcast Tac Comme ceci Voilà Et vous pourrez lui mettre Une permission Par exemple Qui doit f.op Mais pour ce tuto On va pas le faire Et ici du coup Vous allez pouvoir ouvrir Votre serveur Vous ouvrez votre fichier de serveur Et vous faites Start.bat Vous ouvrez votre minecraft En parallèle Vous le lancez dans la bonne version Donc pour ma part C'est 1.15.2 Et en attendant Que tout ça se lance Vous faites un clic droit Sur votre tuto plugin Enfin sur votre plugin Export Jarfile Et hop Vous faites Browse Et vous allez tout simplement Le ranger Dans votre fichier Du coup Plugin De votre mode Enfin je vous montre Serveur local Vous avez plugin Et vous le rangez Tout simplement A l'intérieur Donc moi Je vais l'appeler Tout simplement Tuto Tac Tuto Plugin Hop J'ai déjà mes autres plugins De rank Et pour ouvrir Les inventaires des joueurs Mais ce n'est pas grave Donc au bout Il n'y a plus de problème Tac PL Il y a bientôt nos plugins On fait Slash BC Et cette fois-ci Vous allez voir Qu'il n'y a plus aucun problème Voilà Ça nous dit bien La commande est Slash BC Message Et si je mets Slash BC Avec un message Tac BC Tac Bah admettons Je mets message Tac Là ça dit Le joueur Oxymax Dit message Et ici On a bien notre commande Qui marche Sauf que Si on essaye de mettre Plusieurs arguments Tac J'en mets un Un espace Un autre Un espace Un autre Ça vaut n'écrire Que le premier argument Tout simplement Parce qu'on vérifie Que le premier argument Ici on dit Que c'est l'argument Zéro Le message Or il faudrait qu'il détecte Tous les arguments Et qu'il les affiche à la suite Pour cela on va afficher Un On va faire un StringBuilder On va tout simplement Remplacer cette ligne de code Par un StringBuilder Tac StringBuilder BC Est égal à New StringBuilder Tac Donc on va pouvoir mettre ça StringBuilder Point virgule à la fin Et ici on va pouvoir compter Tout simplement Les arguments Pour cela on va utiliser Une boucle for Qui va être for String Donc on va les appeler Arguments Voilà for Pour les arguments Dans tout simplement Et bien tous les arguments Qu'on aura dans notre commande Donc en gros ça va nous faire Des strings qui s'appelleront Arguments Et qui vont détecter Tous nos arguments Dans cela on va récupérer Notre StringBuilder Tac Donc en fait le StringBuilder Ça sert tout simplement A donner un format type Si vous voulez A votre message Par exemple vous pouvez utiliser Des StringBuilder Dans un plugin de grade Pour qu'à chaque fois Ça vous affiche le nom du grade Avant son message Voilà ça permet un peu De modifier le texte de Minecraft Donc on va faire BC Point tout simplement Happen Et ici donc du coup Notre StringBuilder On va mettre Arg Donc du coup argument Tac On récupère notre argument Tac Argument Donc du coup c'est bien Avec un S Et ici on va mettre Plus un espace Tac Un espace Tac On met un point virgule A la fin Et comme ça Ça va nous récupérer L'argument Et mettre un espace Et comme c'est une boucle Ça va récupérer Le premier argument Mettre un espace Le deuxième argument Mettre un espace Jusqu'à qu'il n'y ait plus d'argument Et ici c'est très simple Vous pourrez le deviner De vous même Si vous réfléchissez un petit peu Ici Il n'y a plus à mettre du coup Message Mais tout simplement Baissez Vous allez récupérer Tout simplement Votre StringBuilder Et vous allez récupérer Sa chaîne de caractère Qui lui est associée Donc ToString Et voilà Ici vous allez pouvoir mettre Le nombre d'arguments Que vous voulez Ça va tout simplement Du coup je le répète Faire une boucle Avec tous vos arguments Mettre un espace Entre chacun d'eux Et vous affichez du coup Le résultat de cette boucle Avec le ToString Vous allez pouvoir du coup Réexporter une dernière fois Votre code Tac Hop Et faire un reload Voilà Petit reload Et hop Un décoroco Qui fait plaisir Ici On vérifie toujours Que notre plugin fonctionne bien Et là On va pouvoir faire du coup Un BC Tac Donc du coup Ça nous met toujours ça Si on met un argument Ça nous met toujours message Par contre maintenant Si on met plusieurs arguments Message 1, 2, 3 Tac Maintenant ça nous met message Message 1, 2, 3 Donc voilà Ça marche parfaitement Vous avez compris Donc voilà Donc j'espère que ce petit tuto Vous aura plu Donc si vous voulez que je vous refasse Des petits tutos plugin Comme ça simple Donc ici c'était pour créer une commande Donc plus précisément De broadcast Mais si vous voulez que je vous apprenne A créer Bah des commandes Pour se tp à des joueurs Tout simplement Bah pour ouvrir l'inventaire Des joueurs A distance Voilà comme Comme en étant admin Enfin voilà Dites moi des petits plugins Que vous aimerez Que je vous montre en tuto Et sur ce Moi je vous dis N'hésitez pas à vous abonner A liker En activant la petite cloche de notification Cette vidéo m'a demandé Quand même pas mal de temps A réaliser Donc je vous invite A mettre un gros gros pouce bleu Et je vous dis C'était Oxymax A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et à plus